Sommet de la francophonie, un avant-goût ce jour. 300 personnalités du monde politique, diplomatique et économique ont participé aujourd'hui à la première journée de la francophonie économique et numérique. L'événement s'est déroulé à la maison de l'OIF à l'avenue Bosquet, sous le patronage de son excellence M. Erzonal Mappian, président de la République de Madagascar. Placé sous le thème « Croissance partagée et développement responsable, les conditions de la stabilité du monde et de l'espace francophone », la séance inaugurale a mis en relief un avant-goût du prochain sommet de la francophonie qui se déroulera à Madagascar. Lors de son allocution, M. Keiko Nobubur, directeur de la francophonie et numérique, a mis en exergue l'importance de chaque participant à cette première journée. Pour sa part, M. Mohamed Shefki, président du groupe de travail ADOC sur le suivi de la stratégie économique pour la francophonie, a mis en avant l'importance des activités effectuées visant à soutenir la création de richesses au niveau du secteur privé. M. Alain Veraghen, président de la Commission économique du Conseil permanent de la francophonie, a mis l'accent sur l'enthousiasme et l'esprit solidaire et inclusif des partenaires francophones. Son Excellence Mme Michael-Jean, secrétaire générale de la francophonie, rappelait le lien entre les travaux sur la stratégie économique francophone de Dakar, la place des femmes et des jeunes dans le développement et l'enjeu du 16e sommet de la francophonie qui se déroulera dans la capitale malgache. Sous-titrage Société Radio-Canada